Pourquoi avez-vous eu envie d'incarner ce spectacle et ce personnage ? Alors ils sont venus me voir en effet en disant ben voilà on a ça depuis 7-8 ans, qui tourne, qui tourne bien et je jouais au théâtre justement, une pièce qui s'appelle Garde alternée et ils sont venus et ils m'ont dit ben vous êtes l'homme de la situation parce que vous êtes sur Radio Classique parce que vous adorez la musique, on le sait bien et puis parce que vous êtes un passeur, vous aimez faire passer les choses simplement on appellera ça Patrick et ses fantômes alors c'est pas Patrick Cohen et ses fantômes mais bon c'est moi ça en est pu, je ne demande rien et donc je suis devenu dans l'histoire metteur en scène d'opéra qui monte un opéra à Montréal et qui rencontre en effet tous ces personnages et moi je suis comme vous, j'aurais payé pour pouvoir les interviewer au micro d'Europe 1 ou de Radio Classique, me retrouver avec ces personnages puis en plus tout ce qu'ils disent, ils l'ont vraiment dit quand par exemple Mozart à un moment donné dit crotte, suçotte, léchotte, il était assez scato tout ceci existe, c'est très drôle comme spectacle en même temps alors on apprend beaucoup de choses en effet sur leur vie mais on rit aussi, c'est un spectacle vraiment toute génération et donc toute génération et tout public et toute forme de connaissance de la musique classique des profs fans comme des gens qui connaissent un peu voilà c'est ça, moi je pense comme Laure, comme vous, ce que vous faites bon c'est très utile de continuer à essayer de renouveler le public parce que sinon on s'ossifie et puis la musique classique nous sera réservée qu'à des élites et à des gens qui connaissent par cœur et là il faut dire aux gens, les portes du casino Paris vous sont ouvertes vous pouvez rentrer, ne vous inquiétez pas si vous applaudissez, pas au bon moment, etc. d'ailleurs parfois le public participe, je le fais chanter justement l'hymne à la joie il n'y a pas que Macron, là aussi ça y va parce que moi j'ai vu le spectacle à Montréal, ça fonctionne incroyablement bien mais qu'est-ce qui se passe sur scène visuellement quand ils discutent entre eux il n'y a pas d'hologramme et pour cause oui alors vous avez ma pomme mais vous avez surtout les personnages incarnés par des comédiens et ce sont les comédiens que vous venez d'entendre qui sont des québécois d'ailleurs, qui sont vraiment formidables ils connaissent par cœur évidemment leur rôle moi je suis en train de l'apprendre à fond bon normalement ça va mais j'ai encore 7 jours